Hello les FooTix, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je pense que vous savez où je suis, à domicile, au Parc des Princes, parce qu'aujourd'hui, vidéo spéciale PSG féminine, elles arrivent, allez, suivez-moi. Ça y est, j'ai fini au PSG. Ça y est, je les ai trouvés, je suis avec les joueuses du PSG ici à côté de moi. Les filles, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune à votre tour et dire votre poste sur le terrain ? Boussa Alina, milieu de terrain. Moi, c'est Gadi Diani, attaquante. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer au foot, mais j'avais pas le talent. Sarah Debreth, je joue au milieu. Je suis Nadia Dime, attaquante. Les filles, je pense que vous vous connaissez assez bien, parce que vous vous entraînez tout le temps ensemble. Donc, j'ai des questions à vous poser. On va voir si vous êtes d'accord. Je vais vous demander laquelle est la plus technique. Elle peut pas dire son nom. Ah, j'hésite à dire le mien. Non, je rigole. Diani. Lina. Bon, ça se joue entre Diani et Lina. Qui est la plus drôle d'entre vous ? Lina, mais elle fait pas extrait. En fait, elle veut pas être drôle. Je dis que c'est moi. Tu peux nous faire une petite blague ? Maintenant ? Arrête, bruh. On the spot. Non, je pense que c'est toi. D'ailleurs, ça me fait penser, vu que vous avez du mal à vous départager sur qui est la plus technique. Je vais voir ça. Ok. Lina, tu commences. Allez Lina, carte blanche. Ce que je veux. Et pas nous. Fais-nous un petit freestyle. Fais-nous rêver. C'est parti. Les filles, en tout cas, vous êtes toutes techniques. Franchement, j'ai été impressionnée. Je sais pas faire le carme. C'est normal. Maintenant, je vais vous poser un petit jeu. Je sais pas si vous connaissez les surnoms de joueurs de foot. Oui. Alors, le principe est simple. Vous avez ici un buzzer. On va le faire en 5 points. Ok ? Chacune du PSG. Vous allez voir. Je le montre. Donc, en fait, vous partez d'ici. Oui, vous courez. Vous touchez le mur et vous revenez buzzer. C'est rapidité. Donc, quand vous le savez, c'est là. La ligne de départ, c'est là. D'accord, d'accord. Je vais le mettre là. Je suis prête. Quel joueur, surnomme-temps, est le matador ? Oh, le matador ! Je ne le fais pas ! Oh, le matador, c'est qui ? C'est Cavalier ! Oui, c'est ça. Quel joueur est surnommé Donatello ? Non, non, non ! Elle m'appelle ! Attention ! Il en reste 3. Il en reste 3. Tout est en tort possible. Il en reste 3. Elle n'a pas sa triche. Il faut mettre un arbitre. Nathalie, elle n'a pas touché le mur. Je n'ai pas la triche. Rien ? Tu n'as pas touché le mur. Oui, je fais. Non, non, tu n'as pas touché. Arrête, arrête. Attention ! C'est un bloc ! Quel joueur surnommé Donatello ? Elle fait Noméno. C'est R9 ! Ronaldo ! Exactement ! Attention ! Oh ! Paulina ! Ici, il est en farle ! Ici, il est pushing ! Pas de poussette, attention ! Je vais mettre des cartons ! Quel joueur surnomme Donatello ? The King ! C'est possible ! Je vais dire qu'elle allait freiner ! Je ne sais pas, c'est qui ! Je vais faire pause ! Comment ? Kingsley, comment ? Non ! C'est un challenge ! Ah ! King Komo ! Ok ! Je raccorde le point parce qu'apparemment en Allemagne, c'est le surnom de Koman, c'est ça ? Parce qu'à la base, The King, c'est Cantona. Et The King, comment ? Oh ! Mais je sais ! R2 ! Dernière, c'est Cado ! Ok ! Vous êtes prête ? Ok ! Mais moi, je t'en ai vraiment pas ! Je ne peux rien ! Quel joueur sont en même temps ? La Pulga ! Pourquoi ? Mais vous n'êtes sérieusement pas ! Là, c'est Messi ! Mais oui, mais c'est une victoire ! Éclatante ! C'est qui ? Messie ! La Pulga ! C'est une chose française, non ? Félicitations ! Elina, je te parle plus ! La Pulga ! Je ne m'avais pas d'opiné de réponse ! C'est comme si tu savais la Pulga ! Pulga, c'est la première fois que j'ai... Ah ouais ? C'est vrai ? Ça veut dire la puce, je crois ? Ouais, exactement ! Parce qu'il fait des petits sauts de puce avec le ballon ! C'est ça ! Et les filles, est-ce que vous avez des... Vous vous donnez des surnoms entre vous, d'ailleurs, dans l'équipe ? Ouais ! Il y en a quelques-unes ! Beyoncé ! Non, Queen K ! Queen K ! Non ! Queen K ! Queen K ! Non, Queen K ! Beyoncé ! Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ça veut dire quoi ? Honey ! Honey ! Honey, c'est le miel ! Non, mais honey, c'est en anglais ! Honey, genre, mon chéri ! Non, non ! C'est comme Habib ! Habib ! Habib ! Ouais, chéri ! Ah ouais, voilà, c'est ça ! Mon miel ! Et Habib ! Et Habib ! J'avais envie de vous demander, est-ce que vous aviez vu une différence entre l'avant et la pré-coupe du monde des féminines dans la façon dont on parle de foot féminin ? Et aussi dans la façon dont un stade se remplit quand vous jouez ? Est-ce que vous avez senti la différence ? Moi, en France, j'ai remarqué, il y a un peu plus de médias, c'est un peu plus médiatisé, il y a un peu plus d'engouement, mais ça peut encore progresser, je pense. J'espère que ça va progresser. Et d'ailleurs, il y a plein de petites filles qui vous regardent. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux petites filles qui sont inscrites au foot ? Il y en a eu beaucoup cette année. Peut-être une anecdote sur votre expérience personnelle ou quelque chose à leur dire ? Oui, il y a une chose que je dis tout le temps, pour les enfants, pour les filles, et pour tout le monde, c'est de rêver plus grand. Parce que c'est important. On commence avec un rêve, mais après c'est... Il faut avoir de l'ambition, quoi. J'ai le plus grand. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Attends, il est où ? Il est vraiment plus grand. Ah, il est là. Et il faut s'accrocher pour réussir ? Vous vous entraînez tous les jours ? Ouais, des fois c'est dur. Ça fait mal, c'est dur, mais il faut persévérer, il faut continuer. Mais ça fait beaucoup plaisir aussi. Parce que je veux au foot. Il y a de la souffrance, voilà. J'adore quoi ? C'est quoi qui vous a donné envie de jouer au foot ? C'était dès que vous étiez petite, c'était une vocation, une passion, ou c'est venu avec le temps ? J'étais un peu garçon manqué. Du coup, j'étais avec mon garçon... Euh, mon frère. Non, j'avais pas de garçon à cet âge-là. Non, non, non. C'est bizarre qu'il a dit. Je restais souvent avec mon frère, et comme il jouait au foot, bah du coup, je l'ai suivi et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot. Donc voilà. On a la même histoire avec Kaji. Ah ouais ? En bas de la cité. Voilà. Avec les frères. Avec les grands frères. Ouais, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à jouer au foot-ball quand j'étais 5 ans. Et j'ai toujours joué au soccer avec les garçons sur la rue. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Oh, la même histoire. Comme nous, mais avec notre frère. Et toi ? Moi, c'était mon père qui m'a introduit au foot. Et la première fois, il m'a donné un foot-ball, mais on jouait autre chose avec. Mais j'ai dit, tranquille, c'est comme ça. Et c'était qui vos joueurs ou vos joueuses préférés quand vous étiez plus jeunes ? Vraiment l'exemple, vous vous disiez, ça c'est le joueur que je kiffe. Ronaldo. Et Phenomeno ? Ouais. Moi, j'ai pas connu. J'ai regardé que des vidéos. J'étais trop petite. J'ai regardé des vidéos sur le match. J'ai regardé des vidéos, mais j'ai pas vu à l'attitude en direct. J'adore aussi, parce que l'attitude, ouais. C'est vrai, l'attitude, très insolente. Toi, qu'est-ce qui ton exemple ? Moi, c'était Cristiano Ronaldo parce que je l'ai vu en live. Et voilà, j'aime bien sa manière de jouer, donc c'est toujours un joueur sur lequel j'ai essayé de prendre exemple. Ah, cool. Pour moi, c'est Messi. Il est très technique. J'aime ça. C'est quoi ? C'est une nouvelle génération ? C'est qui qui t'a fait rêver là ? Non, bah moi, c'est CR7 comme Kaji, parce que c'est un bosseur. Chaque saison, il bat des records. Et c'est un acharné du travail. Du coup, j'aime bien son profil. J'aime bien le joueur qu'il est. La personne. J'espère qu'il va voir ! En tout cas, les filles, j'ai été ravie de vous rencontrer. Vous êtes très sympathiques et on vous souhaite bon courage pour la fin du championnat. Vous êtes deuxième derrière Lyon. Merci. Je pense que vous allez finir première. En tout cas, on sera derrière vous. J'espère. Moi aussi. Bah, c'est bon. On aura championnat cette année. On va faire doublettes filles et garçons. En tout cas, bon courage à vous. Continuez, vous êtes des bombes. Et allez Paris ! Ouais, allez. Thank you !